Ça va, vous n'en avez pas marre, Marie-Thérèse ? Non, non, ça va. C'est pas très difficile. C'est pas trop difficile. C'est comme le podcast. Voilà. Allez, on y va. Tous les jours, j'encourage vivement les auditeurs à podcaster les pieds sur terre. Et en fait, on s'est aperçus qu'il y avait des tas de gens qui ne savaient juste pas comment on fait pour podcaster. Donc évidemment, je peux bien les encourager tous les jours, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Alors, je vous ai amené une amie, Marie-Thérèse. Bonjour, Marie-Thérèse. Bonjour, Sonia. Quel âge avez-vous, Marie-Thérèse ? 81. Et vous podcastez ? Je podcaste. Vous les écoutez quand, par exemple ? Moi, c'est la nuit quand je ne dors pas. Je me couche relativement tôt et je ne m'endors pas avant 2h, 2h30. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le podcast ? Le podcast, c'est quelque chose de très simple. C'est comme un abonnement. Vous cliquez sur podcast et les émissions viennent d'elles-mêmes toutes seules. sur votre tablette, sur votre téléphone et vous les écoutez quand vous en avez envie. Les gens disent que c'est très compliqué. Mais non, il y a juste à appuyer sur l'appli et ça vient tout seul. Je vais vous montrer. Et voilà. Je tombe sur France Culture, les pieds sur terre. Formidable. Tout simplement. C'est très pratique. Il n'y a rien de plus facile. Sur votre téléphone ou votre tablette Apple, vous lancez l'application podcast. Vous allez dans recherche et ensuite vous tapez par exemple, les pieds sur terre, ici, là où se trouve la petite loupe. Vous cliquez dessus et ensuite vous cliquez sur s'abonner. Et si vous avez un androïd, comment on fait encore Marie-Thérèse ? On appuie sur Podcast Addict. Il y en a d'autres, mais celle-là est très simple. Vous devez chercher l'émission qui vous intéresse, par exemple les pieds sur terre, ici, en appuyant sur le plus. Vous tapez les pieds sur terre, l'émission apparaît. Et ensuite, vous cliquez sur s'abonner. Est-ce que vous pouvez me raconter la dernière émission qui vous a plu ? Celle de jeudi dernier, c'était l'histoire d'un autostoppeur qui a été pris par un jeune homme. Parce qu'il trouvait cette personne-là très bien, très... L'air comme il faut. Il se faisait passer pour quelqu'un qui... On avait tout volé, papier, argent. Enfin, il n'avait plus rien du tout. Comme ça, les gens lui donnaient un peu d'argent et... Il allait en arnaquer un autre après. En tout cas, j'étais toute seule et je les rie aux éclats. Sous-titrage Société Radio-Canada